Vol comme le papillon, pique comme l'abeille. La devise de Mohamed Ali pour mieux partir au combat. Comme son idole, Nasser Bouani la provoque. Il prend des coups, lui aussi. Mais à chaque fois, il remonte sur le ring. Bon, on est parti. Banlieue de Nancy, comme tous les jours, Nasser Bouani part sur ses routes d'entraînement. Cet après-midi-là, avec Jacques de Crayon, son entraîneur, 5 heures, dont 2 derrière scooters pour simuler l'allure d'un peloton. Et des sprints à plus de 60 km heure. Le sprinteur français prépare son dernier grand objectif de la saison. Les championnats du monde au Qatar. Jamais peut-être, il n'a été aussi affûté. Le travail toujours pour finir en beauté une année, marquée par les désillusions. 19 mars, après 293 km, Nasser Bouani sprint pour la victoire à Milan Sorremo. La course de ses rêves. À 200 mètres de la ligne, je me voyais passer la ligne le premier, mais voilà, il y a eu un coup du sort. Saut de chaîne, fin du sprint, fin du rêve. Je me suis retrouvé sur le petit plateau et c'était fini, à 150 mètres de la ligne. Au moment de lancer le sprint, tout était fini, je savais que c'était foutu. 48 heures après, il trouve les ressources pour remporter 2 étapes du Tour de Catalogne. Si on s'enterre et qu'on brouille du noir et qu'on se dit qu'on n'a pas de chance, que c'est toujours comme ça, qu'on a la poisse, c'est sûr qu'on ne peut pas remonter la pente. Une semaine avant le Tour, Nasser Bouani prend le départ du championnat de France avec la main droite bandée. La nuit précédente, à l'hôtel de son équipe, ses voisins de chambre l'empêchent de dormir. Une bagarre éclate. Personne n'était là ce soir-là. Donc je pense qu'Ivon St-Ker était là, a vu les personnes qui étaient alcoolisées. Et voilà, je ne veux pas revenir là-dessus, cette histoire est passée. Opéré de la main, Bouani est fort fait pour le Tour. L'équipe Cofidis perd son sprinter vedette qu'elle paye 1 million de par an. Pour une partie du peloton, le plus gros salaire français a désormais l'image d'un caractériel. Le monde du vélo, c'est quand même un milieu de requins. Quand vous gagnez, vous enchaînez les victoires, vous êtes le plus beau, le meilleur. Mais je trouve que ça ne va pas, que vous avez des pépins ou que ça ne fonctionne pas comme on le voudrait. Vous êtes une grosse merde, excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Je ne m'attends pas à ce qu'on me fasse de cadeau quand ça ne va pas. Donc il faut se remettre en question, travailler et puis revenir. C'est ce que j'ai fait après le Tour de France. Fin août, classique d'Ambourg. La course des sprinters. Face au meilleur du monde, Bouani s'impose. Mais il est déclassé pour cet écart, là. Désormais, les commissaires ne lui passent plus rien, quitte à faire du zèle. Je pense que tout le monde a vu le sprint et tout le monde a vu que c'était bien moi le vainqueur. Malheureusement, je me fais disqualifier. Je peux vous montrer entre 10 et 15 sprints de cette année qui a eu la même chose et qui n'a pas eu de disqualification. Après, moi, je suis comme ça, je ne veux pas changer. Je n'arrive pas à faire semblant et j'ai toujours fonctionné comme ça. Blankenbergue sur la côte belge. La sélection de Nasser Bouani pour le mondial se joue ici, à l'Enecotour. Une course d'une semaine. Merci, Nasser. Il retrouve sur sa route son rival. Arnaud Desmar, l'autre grand sprinter français. Lui aussi, on liste pour une plage chez les Bleus. Ce jour-là, Bouani termine juste derrière Van Poppel et sa majesté, Peter Sagan. Il vient de gagner sa place pour le mondial. Desmar aussi. Les deux hommes peuvent-ils cohabiter ? Ou y aura-t-il deux équipes de France ? Il n'y a aucun souci entre nous. Après, c'est les journalistes qui aiment bien monter la mayonnaise. Moi, je n'ai aucun souci avec lui. Je pense que lui n'a aucun souci avec moi. Pour moi, ce n'est pas possible de faire deux trains. C'est la meilleure façon de tout foirer, en tout cas. Si on divise l'équipe en deux, c'est le meilleur moyen de tout louper lors du chemin du monde. Jeudi dernier, jour de course. On est ici, à Gien. On va partir comme ça pour rejoindre Bourges qui est là. Dans le bus des Cofidis, on retrouve la moitié de l'équipe de France. Et le patron ici, c'est Bouani. Là, c'est vraiment là. Il faut vraiment qu'on soit... Les trois, vous soyez devant moi. Donc l'idéal, c'est que tu passes, mais tu sais que tu en regardes pour le dernier kilomètre. Tu vois, limite, être en second rideau encore au kilomètre deux. Dans une semaine au Qatar, Bouani pourra compter sur sa garde rapprochée. À l'arrivée à Bourges, pas de sprint pour le Français qui évite la chute de peu. Rien de grave. Après chaque déconvenu, Nasser Bouani revendit toujours.